Et dans un rapport sur la hausse inédite de ces mariages précoces du fait de la pandémie de Covid-19, surtout dans les contextes fragiles des pays en voie de développement, l'organisation Vision du Monde tire la sonnette d'alarme. Entre mars et décembre 2020, la pratique a plus que doublé. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne sont particulièrement touchées par ce fléau. Alors quelles sont les raisons profondes de l'augmentation de ces mariages précoces ? Charlotte Cossé a posé la question à Camille Romain-Débault, directrice de l'ONG Vision du Monde. C'est effectivement la pandémie et ses conséquences directes sur la pauvreté qui viennent redonner un élan à cette pratique des mariages précoces. Du fait du confinement et de la fermeture des écoles, les filles sont restées à la maison, sont restées dans les villages. En parallèle, les familles les plus pauvres ont perdu encore leurs revenus. Il faut avoir en tête que tous les travailleurs journaliers, toutes les familles qui travaillaient dans l'économie informelle, ont perdu leurs revenus jusqu'à 60% dans les trois mois qui ont suivi le début de la pandémie. Et cette perte de revenus va inciter les familles à marier leurs filles, puisque une fille mariée, c'est une bouche en moins à nourrir. Des mariages précoces, mais aussi d'autres types de violences. Oui, c'est un faisceau de violences faites aux enfants qui repart avec la pandémie. On a vu dans les villages, du fait de la pauvreté aussi, la reprise de pratiques comme les mutilations génitales féminines. Les exciseuses ont repris les rasoirs pour elles-mêmes gagner de l'argent. Ce sont effectivement les violences domestiques sur les enfants, les violences physiques, les violences morales qui reprennent. Et les mariages, Vision du Monde l'a observé dans ses programmes, ont doublé en trois mois par rapport à l'année dernière. Est-ce que certains types de populations sont plus particulièrement concernées ? Ce sont les familles les plus fragiles, en fait, qui sont les plus exposées, assez pratiques, puisque c'est une tentation à la fois d'avoir une bouche en moins à nourrir, mais également une certaine façon, quelque part, de protéger les enfants, en considérant qu'en étant mariée, la jeune fille, du coup, ne sera pas exposée à des violences que fait la société. Dans les camps de réfugiés, notamment à Bidi Bidi, en Ouganda, le mariage est une tentation pour les familles, pour protéger les enfants, quelque part. Donc ce sont les familles les plus vulnérables qui sont le plus exposées aussi à cette forme de violence. Quelles sont les conséquences de ces mariages précoces sur les jeunes filles ? Ces mariages précoces vont priver ces jeunes filles d'accès à l'éducation, vont les mettre en danger physiquement et les enfermer dans un cercle de pauvreté extrêmement dommageable. Le continent africain est actuellement frappé par une nouvelle vague. De nombreux pays prennent de nouvelles mesures. Est-ce que vous craignez une hausse de ce phénomène ? Malheureusement, oui, on est inquiet et nous redoublons d'efforts pour faire de la prévention et faire en sorte que de nouveaux mécanismes, à la fois de prévention et d'alerte, puissent être mis en place dans les villages pour que ces violences ne reprennent pas et ne viennent pas encore augmenter. Camille Romain, débo, directrice de l'ONG Vision du Monde. La hausse des mariages précoces due à la pandémie en Afrique. Dossier signé Lucie Mouillot et Charlotte Cossé. Sous-titrage Société Radio-Canada